bonjour à tous ben écoutez je suis bien arrivé au pérou et notamment sur la petite ville de puño qui est au bord du lac titicaca et j'avais envie de commencer directement par des interventions sur les îles flottantes je voulais me rattraper en fait de l'isla del sol où j'ai pas pu intervenir avec les jeunes et là je me suis dit je vais le faire et encore une mauvaise surprise c'est que la météo s'annonce très 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 mauvaise j'ai pris ma décision alors je vais pas entraîner sur les îles flottantes parce qu'ils annoncent quand même du mauvais temps pour cet après-midi et demain donc j'ai pris la décision de partir sur cusco et de rester un peu plus longtemps sur cusco et de mettre en place vraiment quelque chose de bien bien arrivé sur cusco avec le bus voilà après 10 heures de voyage alors sur cusco je ne sais pas encore combien de temps je vais rester ce qui est sûr c'est que je vais aller mais je vais aller à la recherche d'un endroit d'un village d'une école peu importe voilà qui veut bien m'accueillir et qui veut bien aussi accepter les petites interventions et en même temps je vais faire le maximum pour faire le maximum d'heureux impressionnant je peux vous dire c'est qu'on est au match et je m'attendais vraiment pas avoir un complexe pour qui possible impressionnant franchement impressionnant des gradins avec tout ce qu'il faut j'irai entraîner chez vous à trouver son partenaire quand tu t'appelles bernard enchanté c'est bon je me suis organisé donc je pouvoir faire des petites séances sur cusco alors avec non pas un orphelinat mais une structure quand même très sociale qui accueille des jeunes et parfois quelques orphelins et donc c'est ici où je vais faire des interventions j'espère juste par qu'ils vont pouvoir négocier l'utilisation du terrain à côté parce que c'est pas évident ils ont un petit passion et je pense qu'on va pas pouvoir faire grand chose à temps donc voilà j'ai quitté cusco pour arriver sur l'image j'ai pris l'avion et donc c'est sur l'image il reste vraiment très peu de temps en fait c'est juste pour faire une ou deux rencontres de personnes qui vont pouvoir me conseiller m'aiguiller sur la suite de l'aventure et je pense aller plutôt dans la région de churubamba vous allez voir je crois qu'il y aura des images magnifiques et et un football assez folklorique aussi voilà je vous dis à très bientôt allez ciao esther grande de ventine il coach bon du coup je vais entraîner mais je vous cache pas en fait ma petite déception c'est qu'on m'avait dit que j'allais aller dans les quartiers c'est vrai je suis dans les quartiers mais je pensais que c'était pour animer des jeunes des quartiers en fait pas du tout ce sont les jeunes qui ont les moyens dans les quartiers qui viennent s'inscrire dans ces écoles dans ces académies qui coûte 50 dollars par mois ce qui représente une somme à la fin de l'année c'est important tout ça pour faire du coup alors d'accord ils ont des belles installations et je comprends mieux maintenant pourquoi dans tout le pays il ya des super belles installations se sont auxquelles et je sais qu'ils ont des projets qui sont à la fin de l'année et ils sont en train de se faire le moment et ils sont en train de se faire le moment Voilà, la séance est finie et ils vont m'inviter à manger, le plat local apparemment, c'était la chouette équipe de ce soir. Il est 8h du matin, prendre le bus pour Wanako, je n'arrive toujours pas à le dire, et on est partis quoi, on est partis 5 jours un petit peu dans les cendres, et apparemment c'est un endroit beaucoup plus perdu que ce que j'ai pu faire juste avant. Alors je suis bien arrivé sur Wanako, par contre, mauvaise surprise, c'est que la météo ne s'annonce pas très favorable, voilà, et il y a 3 jours de pluie, et sachant que là je dois aller un peu plus dans la montagne à Churubamba, ça veut dire qu'il pleut encore un peu plus, je pense que les terrains sont déjà inondés, franchement, je ne sais pas comment faire, et c'est dommage parce que j'ai beaucoup de matériel et j'aimerais bien faire quelque chose, donc je vais essayer d'improviser, on verra bien. Ok, là ça se tue. J'ai trouvé la voiture qui me mène à Churubamba, je ne suis pas tout seul. Ouuuh, Ronaldo ! J'ai trouvé mes premiers collègues à Churubamba, c'est eux qui vont me permettre d'intervenir demain à l'école. Aïe aïe, si, ils vont bien. Aca, 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 aca ! Bon, ils ont perdu le ballon, du coup, ça sera encore une meilleure raison de leur offrir un demain. Donc voilà, je suis bien arrivé sur Churubamba. Donc c'est une toute petite ville, c'est même pas une ville, c'est un village, en fait, en plein dans les Andes, à plus de 3000 mètres d'altitude, je crois. Et en fait, il y a quelque chose de très particulier là-bas, c'est qu'il y a le Fulbolito Ondina, qui veut dire en kéchois, le football des Andes, et il y a un championnat. Et alors c'est particulier dans le sens où ce sont des femmes, qui sont, on va dire, l'attraction, c'est pas les hommes qui jouent, ce sont les femmes. Et en plus de ça, elles jouent avec une tenue traditionnelle. Voilà, donc c'est ce que je voulais voir, mais visiblement, comme le temps est pas très favorable, c'est un peu compliqué. Bah bah voilà, donc c'est la tante de Lenni qui travaille à l'école et qui va pouvoir me donner la possibilité d'intervenir demain. Bon, on va essayer de rentrer et de jouer avec les grands. Et puis demain, on va les entraîner, donc demain, il y a l'école et le collège. Bah ça joue quand même ! Bon, on est parti pour la deuxième journée à Tsongbomba, je vais reprendre une voiture commissaroïde. J'espère qu'elle va m'amener jusqu'au bout. Allez, à de suite ! On passe les chemins pour aller au village. Alors c'est bon, je vais pouvoir entraîner dans l'école, donc qui est vraiment une très belle école, pour le village de Tsongbomba, qui fait école primaire et collège. Mais par contre, je vais entraîner à la fin de l'école, donc à 3h. Ils me laissent, en fait, le terrain ouvert. Et donc à 3h de l'après-midi, je fais toutes les séances avec tous les jeunes. Alors je suis avec Marino Dolores, alors il me fait super rire, c'est que... Il a le maillot du FC Barcelone avec le logo de Tsongbomba. Marino. Voilà, en tout cas, c'est avec lui que j'ai pu venir à l'école quand je l'ai rencontré hier. L'équipe de Sous-titrage Société Radio-Canada 10 Oui, oui, oui ! Égalité ! Trente secondes ! Trente secondes ! Un petit concours d'équilibre du ballon sur la tête pour gagner un ballon, tout simple. Il joue le jeu, François, il joue le jeu vraiment. Non, non, non ! Tu dois essayer de faire ce que tu veux ! Allez, allez, allez ! Cinq, six, sept, huit, neuf, 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 neuf... C'était une chouette petite sortie à l'école de Wanuko, donc en même temps c'était le seul endroit où je pouvais faire quelque chose parce qu'il n'y a pas d'autre terrain, enfin si il y a un autre terrain, mais il y a des débris de verre et franchement ça craint, donc on a joué dans l'école et c'était vraiment très très bien, on s'est régalé et puis voilà, je finis mon aventure au Pérou sur cette intervention à Churubamba et maintenant on se retrouvera, très prochainement au Vanuatu, dans quelques jours. Je vous dis à très bientôt et encore merci de me suivre et de me soutenir. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501